Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans une nouvelle journée avec. Aujourd'hui, on va découvrir le métier de conducteur de travaux. Pour ça, on va rencontrer Yonel, qui fait ce métier pour une entreprise du bâtiment et travaux publics, NGO. Ils sont d'ailleurs partenaires de cette vidéo, puisqu'ils recrutent énormément dans toute la filière du bâtiment. Et pour créer des vocations, rien de mieux que de découvrir les métiers, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti ! Salut Yonel ! Salut Dominique ! Ça va ? Ça va et toi ? Lui, c'est Yonel, et il est conducteur de travaux. Il gère donc des chantiers comme celui-ci, la construction d'une station de dépollution d'eau de pluie pour le département du Val-de-Marne. Donc la station de dépollution, elle permet en gros de traiter les eaux en amont de leur rejet dans le cours d'eau. Et du coup, ce qui permettra de rejeter dans la marne des eaux qui seront traitées et saines. Donc c'est pour nettoyer les eaux de pluie ? Exactement. Avant de la mettre dans la rejetée dans la marne ? Mais juste une question, quel est l'intérêt de dépolluer des eaux de pluie ? C'est polluer les eaux de pluie ? Oui, les eaux de pluie sont polluées. Lorsqu'il y a une pluie, l'eau de pluie tombe sur le sol et principalement, par exemple sur les voiries. Et sur les voiries, on peut avoir des présences d'hydrocarbures, de matières en suspension. Et cette eau-là n'est pas très saine. Ah oui, ce n'est même pas de l'eau après qu'on va pouvoir boire, c'est juste pour la rejeter dans la marne ? Non, c'est juste pour la rejeter dans la marne. Parce que le but étant de rendre baignable la marne pour les Jeux Olympiques de 2024. Ah d'accord ! Et la journée sur le chantier, ça commence par la réunion des équipes. Bonjour tout le monde, on va démarrer le quart d'heure sécurité de ce matin. On a fait pas mal de choses hier. Je voulais avoir un peu vos ressentis à tous, notamment les chefs d'équipe. J'ai noté 2-3 points à améliorer. Ce que je souhaitais, c'est que Christophe nous présente déjà les objectifs de la journée. Donc le programme de la journée, on fait le boulage de maison de port porté entre l'EP1 et l'EP2. En tant que responsable de travaux, je suis en droit de vous rappeler les règles de sécurité qui sont applicables chez NGE. Le port des EPI non négociables, les bottes, un vêtement haute visibilité, le casque, les lunettes et les gants. Bonne journée à vous et puis bonne prise de poste. Il y a eu une réunion là ce matin, c'était quoi en gros ? C'est tous les matins comme ça ? Alors, c'est pas tous les matins, la réunion quart d'heure sécurité, c'est plutôt une réunion hebdomadaire. Et pour aller sur le chantier, j'ai dû moi aussi mettre des équipements de sécurité. Mais là, là, t'étais à 11 mètres, tu dis ? Bah normalement, à 11 mètres, ça doit pouvoir rouler. C'est une visite de chantier, ça permet de voir l'évolution des travaux au fur et à mesure. Donc sur cette partie, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle un recépage de paramoulée. La paramoulée, elle descend jusqu'à 34 mètres de profondeur. 34 mètres là ? Exactement. Actuellement, on est dans ce qu'on appelle un chantier avec un risque d'inondation. Et du coup, la consigne principale, c'est que le chantier peut s'arrêter à n'importe quel moment de la journée, sur consigne du PC Sécurité, gérant tous les réseaux du département. Et ce qu'il nous a demandé, c'est de pouvoir évacuer les postes de travail en 30 minutes. Quand je parle des postes, c'est le personnel, mais également tout le matériel. Ah oui, parce que le problème, c'est que si jamais dans tes conduites, il y a de l'eau qui arrive, et que les gens sont en train de travailler dedans, forcément, il faut... Le danger imminent que les équipes encourtent. Ton rôle quand même dans tout ça, là, quand tu viens, c'est pas que la sécurité ? Mon premier rôle, c'est la sécurité, et également de veiller à ce que ce qui a été prévu soit également mis en place, ce qu'on appelle les procédures d'exécution, que les équipes respectent bien ces procédures, et vérifier la qualité du travail exécuté, que le chantier avance. Oui, c'est ça. Mais quelle est la différence, alors, tu le disais, avec un chef de chantier ? Le chef du chantier, il vérifie aussi que le travail avance ? Oui. Alors, le chef de chantier, il a un rôle plus de terrain. Ok. C'est-à-dire que, très simple, le chef de chantier, c'est lui qui manage les équipes sur le terrain. Ok. De la prise de poste jusqu'à la fin de journée. Ok. Alors que le conducteur de travaux, il est plus en amont, il prépare avec le chef de chantier les postes de travail. Qu'il va y avoir durant tout le chantier. Il donne les objectifs, il définit les moyens, donc tout type de moyens, les moyens matériels, les moyens humains, les matériaux, les procédures. Et après, c'est au chef de chantier de veiller à ce que ce qui a été préparé soit exécuté sur le travail. Yonel s'occupe donc de l'organisation en général du chantier, dont les problèmes qui peuvent survenir. Comme là, par exemple, avec une pièce d'équipement qui n'a pas les bonnes dimensions pour rentrer dans la structure. Ça, c'est révision A. Ensuite, révision B, on est passé à ça. Oui. Et vous, ça vous pose problème ? Bah oui, on avait deux gros soucis. C'est ton encoche qui faisait 25 cm de profondeur. Donc qui était incompatible avec le dimensionnement actuel de la van secteur. Et puis la proximité des trois réservations. Est-ce que ça, rapidement, tu peux m'envoyer un plan que je transfère au bureau d'études et puis qu'il regarde ? Typiquement, des réunions comme ça, tu en as plein toute la journée ? Oui. Je dis toujours que moi, je commence à travailler à peu près à 17h lorsque la plupart des bureaux sont fermés. Oui. Parce qu'on a à chaque fois dans notre journée à intervenir sur des situations qui peuvent être des situations d'urgence. Là, en l'occurrence, nous avons un sujet technique à traiter. Oui, ça veut dire très technique. C'est ça. Genre, oui, alors il faut un centimètre de plus pour que je puisse rentrer mon machin, mon bidule. L'exemple précis sur ce sujet, c'est que c'est une vanne qui permet de bloquer l'eau et de rediriger l'eau vers la station de déposition. Et vous, il vous faut, quand vous faites finalement la structure, il faut qu'il y ait cette place pour mettre cette vanne-là. Exactement. Et donc, cette vanne-là, elle doit être définie en amont. Sinon, on prend le risque d'avoir ce qu'on appelle des conflits techniques. C'est-à-dire le bêton déjà réalisé autour. Et ça ne sert à rien. Et qui ne sert à rien parce que l'équipement ne peut pas être posé. C'est ça. Et donc, toi, c'est ton rôle de vérifier finalement que tout puisse rentrer, que tout soit bon, que ce soit pour les partenaires avec qui tu travailles, pour les clients qui finalement ont besoin de cette installation-là, qui vont l'opérer, mais à la fois toute ton équipe pour qu'elle puisse faire le chantier. Le chantier, oui. C'est vraiment de faire le rôle entre les deux et de s'assurer que tout va bien. C'est un vrai rôle de coordination entre tous les métiers intervenant sur le projet. Tout le rôle, c'est vraiment de faire en sorte que tout marche très bien et que le train du chantier ne s'arrête pas sur un problème technique. Oui, c'est ça. Parce que ton rôle aussi, c'est justement le planning, de tenir le planning. Oui. Je suis le garant de la qualité d'exécution et également du respect des délais sur lesquels s'est engagée l'entreprise vis-à-vis de notre client. Si le chantier est en retard, c'est vers toi qu'on se tourne. Oui, c'est pas seulement pour le retard, mais si jamais il y a un problème dans le chantier qui dit « Ah non, mais ça, on n'avait pas demandé ça, machin », paf, c'est vers toi qu'il se tourne. C'est une responsabilité énorme quand même, ce boulot. Oui, c'est un métier de passion. Oui, il faut être passionné. Il faut être passionné, il faut être à l'aise avec les gens. Il faut pouvoir assumer ses responsabilités vis-à-vis de la sécurité des équipes, vis-à-vis de la sécurité du chantier, vis-à-vis de notre client qui nous fait confiance, vis-à-vis de la direction qui nous fait confiance. On nous confie en la réalisation de ses travaux. Oui, effectivement, on sent le poids de ses responsabilités, mais notre passion va au-delà. C'est un peu le truc dans le Roi Lion. Tant que tu vois du soleil, ce sera ton domaine, ton royaume. C'est ton royaume. Effectivement, là, on voit un peu plus la forme qui va se dessiner. Oui, du bilob, comme on l'appelle, de la Z. Il y en a deux comme ça qui vont se faire taxer. Il y en a deux serps. Yonel a enchaîné par une réunion avec le client, à qui est destinée l'usine de dépollution. Les 20 mètres cubes, en fait, tu parlais surtout de ça. Moi, les scellements que je t'ai comptés, c'est à la liaison entre l'existant et le bruit de créé. C'est-à-dire qu'ici, on est venu se sceller. Celui-là qu'on a coulé dernièrement, on est venu se sceller directement à l'intérieur. Et 60 mètres carrés, ça ne me paraît pas déconnant. Je t'envoie ça cet après-midi. Ok. Moi, je t'envoie ça. Parfait. C'était dit à notre client et dans sa fonction, il est surveillant de travaux. C'est-à-dire que pour le client, il suit les travaux, on permanence. Il s'assure que tout arrive jusqu'au bout. Oui, c'est ça. Et là, nous faisons une sorte de notre réunion mensuelle concernant nos petits échanges financiers. C'est ça ou c'est un chantier ? Oui. Un chantier, ça passe par le financier ? Oui. Parce qu'un chantier, ce n'est pas seulement les équipes, ce n'est pas seulement du matériel. Tout ça, évidemment, converge vers les sujets financiers. Il faut un budget pour le réaliser. Donc, le client qui va payer pour avoir sa demande. Oui. Si ça prend trop de temps, forcément, ça va vous coûter trop cher. Parce que ça va coûter trop cher, ne serait-ce qu'en matériaux, en main d'œuvre, etc. Donc, en fait, ça doit être très précis tout ça. Oui, parce que même toi, tu dois savoir que tu as besoin de X litres de béton parce que sinon, si tu n'en avais pas compté assez, tu vas devoir en racheter d'autres et si tu n'es pas compté au budget, etc. Exactement. C'est-à-dire que nous faisons un travail en amont de préparation. Ce travail dure globalement entre un et trois mois sur les projets. Et ce travail permet de définir les moyens financiers, les moyens humains, les partenaires et puis une durée de réalisation de travaux. Et donc, tout cela, effectivement, converge vers le coût, finalement, de revient du chantier, c'est-à-dire que la dépense que va engager l'entreprise pour pouvoir réaliser ses travaux. Et donc, c'est le gros du travail du conducteur de travaux en amont. En plus de la préparation du chantier classique, c'est-à-dire qu'en plus de la préparation des moyens à affecter sur le chantier, nous avons vraiment une préparation financière. Tu fais des devis, des budgets, des trucs comme ça. Et ce budget-là est voué à être soit respecté, soit amélioré. Tu gères l'aspect technique, l'aspect financier, l'aspect humain et l'aspect réapprovisionnement aussi du chantier ? C'est ça. Ok, c'est assez complet. C'est assez complet et nous verrons également l'aspect juridique. En plus. En plus. Allez, une petite dernière pour la route. C'est ça. Lionel a enchaîné sur une dernière réunion avec ce qu'on appelle un bureau d'études. Sur les massifs de poussée, est-ce que tu peux me présenter un peu ce que tu as fait ? Donc pour les trois, on réalise en métallique. Le micro-tunnelier a besoin d'un massif de poussée pour pouvoir se lancer. On est sur du HA12 espacé de 15, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Et le joint doit être entre les deux lits de ferraillage. S'il y a un risque de mouvement du massif, c'est nous qui le prenons. Je vous fais un retour vendredi, vendredi en fin de matinée. Parfait. Merci Charlotte. Là, il y a eu une réunion. Je n'ai rien compris, évidemment, je ne te cache pas. Il y avait plein de termes hyper techniques. Mais en gros, il y avait un bureau d'études, c'est ce que j'ai compris, qui du coup, toi finalement, te donne des informations sur ce que tu peux faire ou pas, qui vient vérifier si c'est possible ou pas de faire certaines choses. Oui, alors le bureau d'études, sa mission, c'est de pouvoir dimensionner les ouvrages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le client a un besoin, donc il dessine tout son ouvrage. Et puis nous, par un système, un jeu de calcul, nous allons vérifier les épaisseurs de béton qui nous intéressent. Nous allons vérifier le système, dans le béton armé, nous allons mettre du ferraillage, des barres d'acier. Et nous devons vérifier la densité de barres d'acier à l'intérieur du béton. Donc toutes ces données doivent être mises en place, mises en cohérence, afin d'avoir un projet déjà structurellement solide et également fonctionnellement optimisé. Parce que si tu changes un truc, ça peut finalement altérer la structure même du bâtiment. Exactement. Il faut vérifier que eux... Et finalement, tout se tient. Et tout se tient. Et mon rôle, au milieu de tout ça, c'est de coordonner afin que tout le monde travaille avec les bonnes données et qu'à la fin, la structure soit validée, soit solide. Et du coup, au bureau d'études, c'est les architectes, c'est des... Au bureau d'études, ce sont des ingénieurs. Le bâtiment en lui-même, et NGE d'ailleurs, recrute énormément. C'est un secteur en tension. Il y a besoin de main d'oeuvre ? Il y a besoin justement de trouver des gens là-dessus ? Oui. Notre secteur recrute énormément parce que... Alors, chez NGE, nous avons une croissance qui est assez importante depuis un certain nombre d'années. Et les besoins sont en adéquation avec cette croissance. Du coup, NGE a une vraie politique de recrutement. Alors, ce n'est pas un recrutement à tout va, c'est vraiment des profils de recherche de talent. Mais à tous les niveaux. Donc, en parlant du niveau de manœuvre jusqu'au niveau d'ingénieur en passant par les chefs de chantier et les chefs d'équipe. Tous les niveaux d'études aussi. Tous les niveaux d'études et tous les métiers. Tout ça, on peut le trouver sur le site NGE, je suppose ? Oui, tout ça, on peut le trouver sur le site NGE. Il suffit de taper NGE.fr pour pouvoir accéder à toutes les offres d'emploi. De toute façon, je mettrai les liens en description de la vidéo pour que les gens puissent trouver, s'ils cherchent, du boulot dans ce secteur. Voilà, qu'ils n'hésitent pas à aller... À toquer à notre porte. Ils pourraient trouver leur place. NGE propose aussi, finalement, de la formation. Oui. Vous savez que vous avez un CFA ? Exactement. Les personnes qui veulent intégrer le BTP peuvent intégrer la CFA à NGE qui propose plusieurs types de formation. Comment on fait pour devenir conducteur de travaux ? C'est quoi le cursus ? Il y a un cursus particulier ? Alors, plusieurs cursus permettent d'arriver à un type conducteur de travaux. Mais le cursus, je dirais, le cursus idéal, non. Mais le cursus habituel, c'est... Alors, sur la première partie, c'est de faire un BTS ou un DUT ou une licence pro. À partir du niveau Bac plus 2, Bac plus 3, nous pouvons devenir conducteur de travaux. Ou sinon, pour la plupart, deviennent conducteurs de travaux. Disons, ingénieur de travaux avec un diplôme d'ingénieur ou un master professionnel délivré par les universités parisiennes ou sur toute la France. Un conducteur de travaux, quand il sort du coup d'école, d'université, quand il a son diplôme, quand il commence à travailler, c'est quoi le salaire d'entrée qu'il peut espérer, un conducteur de travaux ? Globalement, les salaires varient énormément. Mais ce que je peux dire, c'est que nous ne sommes pas à plein sur des postes de Bac plus 5. Et par rapport à tes années d'études. Et par rapport aux années d'études, en comparaison à d'autres branches professionnelles. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli ici aujourd'hui. J'ai découvert encore une fois plein de choses. J'adore cette série parce que je découvre des choses tous les jours. Merci, vraiment merci d'être passé sur le chantier. On est toujours friands de présenter notre métier. Et ça me fait plaisir à chaque fois d'en parler avec des passionnés, c'est génial. Merci pour ce que tu transmets, c'était top. Merci, merci Lise-Ami. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à Yonel et NGE de m'avoir ouvert les portes de ce chantier. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à cette chaîne, c'est important. Et moi, je vous donne rendez-vous un prochain dimanche 10h pour une prochaine vidéo. Salut ! Salut !